Bonjour, je me présente. Je suis Micheline Durochet, présidente de GMI. Je vous remercie de nous suivre. C'est un bonheur pour moi de vous revoir pour cette quatrième vidéo traitant du service à la clientèle relationnelle. Aujourd'hui, je veux aborder le sujet de l'expérience client personnalisée. J'ai trop souvent entendu dire lors de rencontres ou encore en conférences que ce type de service à la clientèle n'était pas adapté pour toutes les industries. Aujourd'hui, je tiens à vous démontrer le contraire. Mes 17 années d'expérience dans le domaine m'ont permis d'apprendre énormément, mais surtout d'évoluer avec le temps. Une notion importante que je veux partager avec vous, c'est qu'il ne faut pas voir le service à la clientèle comme un moyen uniforme de répondre à tous vos clients. Faites le parallèle avec vos stratégies de vente ou de marketing. Quand vous les développez, vous pensez à votre clientèle cible, comment s'adresser à lui, quels sont ses besoins. Le service à la clientèle, c'est la même chose. Voici trois éléments importants que vous devez considérer. L'élément 1, connaissez votre clientèle. Quels sont les segments de personnes qui utilisent votre service à la clientèle? Quand l'utilisent-ils? Pourquoi l'utilisent-ils? Et comment l'utilisent-ils? L'élément 2, analyser leurs besoins. Sont-ils à la recherche d'informations? Veulent-ils un suivi post-achat? Le plus important, c'est de savoir s'ils obtiennent les réponses à leurs questions et leur niveau de satisfaction suite à l'intervention du service à la clientèle. L'élément 3, établissez votre stratégie d'expérience client personnalisée. Offrez le choix à vos clients d'être contactés de la façon la plus convenable pour eux. Assurez-vous d'avoir les bonnes ressources qui sont en contact avec eux. Écoutez leurs besoins. Vous allez en être très gagnants. En 2015, le service à la clientèle, c'est au-delà du courriel et du téléphone. L'uniformité du service à la clientèle, ce n'est plus approprié. Ne négligez pas l'intervention d'un humain et le poids que ce dernier peut avoir dans le processus décisionnel des clients. Courtisez vos clients et vos futurs clients. Voyez le service à la clientèle comme un outil pour vous démarquer de vos concurrents. J'espère que ces informations vous seront utiles. Ne manquez pas la dernière vidéo de cette série. Je parlerai de quelle façon il est possible de calculer le ROI de votre service à la clientèle. D'ici là, partagez vos expériences avec nous sur notre fil Facebook et communiquez avec nous pour toutes questions dans le domaine. Merci d'être là. À la prochaine. Sous-titrage FR ?